Le Conseil a comporté 11 mesures générales constituées pour les concitoyens décrets et psychocommunications. En ce qui concerne les 11 écrits qui ont été adoptés dans le cadre de cette crise spéciale, je vais à présent vous en donner le contexte. Au ministère des Ressources animales et aluétiques en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret fixant les conditions d'autorisation d'exercice des vétérinaires en clientèle privée et d'octroi d'agrément aux établissements de soins vétérinaires. Le second décret porte sur les modalités de fonctionnement des organismes techniques reconnus d'utilité publique participant à l'amélioration de la santé publique vétérinaire. Ces deux décrets interviennent en application de la loi portant le Code de la santé publique vétérinaire. Ils participent de la mise en œuvre de la politique d'actualisation et de modernisation de la législation nationale en matière de santé publique vétérinaire, engagée par le gouvernement en vue de contenir les impacts socio-économiques et sanitaires inhérents aux maladies animales et de renforcer la prévention contre les risques nouveaux et émergents liés aux agents pathogènes. Au titre du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison avec les maladies concernées, le Conseil a adopté un total de neuf décrets. Le neuf décret, dont huit, porte sur la transformation de certains établissements publics à caractère administratif du secteur de la santé en établissements publics hospitaliers nationaux spécialisés. Le neuvième décret porte sur l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, en abrégé IMENA. Ainsi donc, sont devenus établissements publics hospitaliers nationaux spécialisés, le Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire, en abrégé CNTSI, le Centre national de prévasion et de traitement de l'insuffisance rénale, en abrégé CNPTIR, l'Institut Raoul Foulreau de Côte d'Ivoire, en abrégé IRFCI, l'Institut national de santé publique, en abrégé INSP, l'Institut national d'hygiène publique, en abrégé INHP, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en abrégé ICA, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, en abrégé CNRAO, et le Laboratoire national de santé publique, en abrégé LNSP. Ces neuf décrets adoptés en application de la loi portant réforme hospitalière et du décret relatif aux attributions, organisations et fonctionnements des établissements publics hospitaliers nationaux confèrent le statut d'établissement public hospitalier national spécialisé à chacun des centres spécialisés de santé publique. L'objectif de cette réforme, qui donne un nouveau statut juridique et une autonomie de gestion à ces centres spécialisés de santé publique, leur confèrent désormais une gestion de type privé et un nouveau mode de gouvernance. Ce mode de gouvernance crée, en plus donc des directions, un conseil d'orientation et de gestion comprenant, outre les ministères techniques, les collectivités territoriales, les usagers et la société civile, tout cela, bien entendu, dans le but d'améliorer la prise en charge médicale de la population. Pour ce qui est, donc, des communications, je vous en ai annoncé six. Je vais, à présent, vous en donner, donc, le résumé. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies prévue du 13 septembre au 22 décembre 2022 à New York. Dans ce cadre, une délégation de haut niveau conduite par le président de la République prend en part à ses assises marquées par le contexte de la guerre en Europe de l'Est et la résurgence de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. À l'occasion du débat général prévu du 20 au 27 septembre 2022 sur le thème « Un moment décisif, solutions transformatrices à des défis interdépendants », le président de la République prendra la parole pour décliner la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, dont la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. Au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la signature de l'accord du siège du Centre panafricain de formation en statistique, PANSTAT en abrigé. Conformément à la décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, en date donc de janvier 2014, qui crée le PANSTAT et établit son siège en Côte d'Ivoire, le Conseil a donné son accord pour la signature de la Convention de siège avec la Commission de l'Union africaine et la prise en charge des engagements y afférents sur le budget de l'État. Au titre du ministère, la construction, du logement et de l'urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la prise en charge de la contribution de base au programme du travail de l'ONU Habitat de l'année 2021. L'ONU Habitat oeuvre au sein du système des Nations unies à un meilleur avenir urbain et à l'accès à un logement décent pour tous. Notre pays bénéficie notamment des programmes de renforcement des capacités et d'appui au développement des outils stratégiques de gestion urbaine et de programmes sectoriels développés par cette institution, notamment le programme participatif d'amélioration des bidonvilles PPAB. Aussi, le Conseil a donné son accord pour l'acquittement de la contribution de base au programme du travail de l'ONU Habitat pour les années 2021-2022. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative au projet de loi de finances rectificatives au titre de l'année 2022. La loi de finances portant le budget de l'État pour l'année 2022 a été adoptée dans le contexte de la relance économique nationale fortement perturbée par la pandémie de la COVID-19 et dans la perspective d'une croissance économique attendue de 7,1%. Toutefois, le dynamisme de l'activité économique a été impacté par la situation de guerre en Europe de l'Est et devrait ralentir de 0,2 points, soit un taux de croissance de 6,9 contre les 7,1 initialement projetés. Ainsi, sur le plan budgétaire, le pays devrait connaître une évolution non favorable des recettes attendues en 2022 et, à contrario, une hausse des dépenses publiques résultant des mesures de soutien aux différents secteurs impactés par la crise. D'autres impératifs commandent également un accroissement des dépenses budgétaires. Il s'agit de la prise en compte de nouveaux besoins liés notamment au renforcement du dispositif de défense et de sécurité face à la persistance de la menace terroriste dans la région septentrionale, donc dans le nord de notre pays, et également de la nécessité du bon de la réparation des événements sportifs de 2023, essentiellement de la Cannes 2023, du renforcement de la résilience du système sanitaire et des mesures prises dans le cadre de la trêve sociale. Le déficit budgétaire devrait ainsi s'établir à 6% du PIB contre 5,7% antérieurement projeté. Globalement, les modifications envisagées se traduisent par une hausse du niveau du budget de 833,5 milliards de francs CFA. Le nouvel équilibre du budget 2022 s'établirait ainsi en ressources et en dépenses à 10.734,5 milliards de francs CFA contre 9.901,1 milliards prévus initialement. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec le ministère du budget du portefeuille de l'État, le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le conseil a adopté une communication relative aux mesures spécifiques pour la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. En effet, le conseil a arrêté des mesures spécifiques en vue d'améliorer le dispositif et la qualité de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit notamment au niveau de l'enseignement scolaire, de la distribution de 5,3 millions de kits et de 6,1 millions de manuels pour un coût global de 17 milliards de francs CFA. En outre, un projet pilote de prêt et de location de livres dénommés projet Bonamas sera mis en place pendant cette année scolaire. Les manuels essentiels seront prêtés aux élèves pour un coût de 10 000 francs CFA. Il s'agit également de la distribution de 167 000 tables bancs aux établissements scolaires pour un coût de 3 milliards de francs CFA. de la mise à disposition d'un montant cumulé de 18 milliards de francs CFA virés sur les comptes des différents co-gestes qui, conformément aux instructions de son Excellence M. le Président de la République, ne lèvent plus de cotisations auprès des parents d'élèves. Il s'agit également de l'ouverture d'une classe du Préscolaire dans toutes les écoles primaires publiques en privilégiant dans un premier temps les zones rurales de façon à renforcer la place de la petite enfance dans le système éducatif national. Il s'agit toujours de l'assujettissement du recrutement temporaire des bénévoles à des tests d'évaluation du niveau de connaissances et de compétences. Il s'agit enfin, toujours en ce qui concerne l'éducation nationale, du lancement des contrats d'objectifs et de performances au niveau des directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et des directions départementales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation afin d'instaurer une culture du résultat et assurer un pilotage efficace du système d'éducation et de formation. Au niveau de l'enseignement supérieur, il s'agit notamment du renforcement de la capacité d'accueil des cités universitaires avec l'ouverture des résidences universitaires de Williamsville, d'Adjamey 220 logements et de Vridi, de la réhabilitation des résidences universitaires d'Abobo 1 et 2, de Portbouet 3, de Daloa, Daloa, c'est environ 1 200 lits et de Corogo pour 2 400 lits. Il s'agit toujours du lancement en novembre 2022 de la construction de nouvelles résidences universitaires de Kokodi pour environ 500 lits, d'Abobo Adjamey pour 2 000 lits et de Boaké pour 2 000 lits. Toujours au niveau de l'enseignement supérieur, ces mesures spécifiques concernent le relogement en cité universitaire de tous les étudiants squattant les amphithéâtres et salles de travaux dirigées, du renforcement de la capacité d'accueil des restaurants universitaires avec l'ouverture de 2 nouveaux restaurants universitaires à Abobo Adjamey, à Kokodi, ainsi que de l'amélioration de la qualité des repas dans l'ensemble des restaurants universitaires. Il s'agit encore, concernant ces mesures spécifiques, de la rentrée universitaire unique pour l'ensemble des universitaires sur toute l'étendue du territoire national laquelle rentrée universitaire est fixée au 3 octobre 2022. Il s'agit enfin de l'octroi d'une aide aux étudiants les plus démunis pour un montant global de 500 millions de francs CFA à environ 2 600 étudiants démunis récensés par les services sociaux des crocs. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il s'agit comme mesure spécifique du maintien des mesures exceptionnelles prises en 2021 relative à la réduction du coût de la scolarité, notamment la suppression des cotisations exceptionnelles et des frais de dossier. Il s'agit également de la mise à disposition d'équipements et de matériel didactique au profit des élèves des ZTFPA, donc des établissements techniques de formation professionnelle, à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA afin de permettre aux établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle de fonctionner régulièrement. Il s'agit enfin de l'institution d'une bourse de mobilité accordée aux élèves ou apprentis en immersion dans une structure de formation, une entreprise ou une institution à l'étranger. Au titre du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et c'est la dernière communication adoptée, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption du mécanisme national de référencement et des procédures opérationnelles standards de prise en charge des victimes de traite des personnes. Notre pays, comme bien d'autres, est touché par les fléaux de la traite des personnes, la migration irrégulière et le trafic illicite des migrants. Face à cette situation, l'État a ratifié en octobre 2012 le protocole de Palerme en vue de prévenir et de réprimer de concert avec les autres États la traite des personnes et toutes les infractions assimilées. Conformément à ses engagements internationaux, la Côte d'Ivoire a également adopté plusieurs lois dont la loi du 8 décembre 2016 portant création du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Dans cette même dynamique, le Conseil a adopté, avec l'appui des partenaires techniques et financiers dont l'ONU-DC, un nouveau système de coordination de toutes les activités de la lutte contre la traite des personnes afin d'assurer une bonne identification et une meilleure prise en charge des victimes. Ce dispositif permettra de renforcer et d'orienter au mieux les efforts et les actions du gouvernement en matière de lutte contre la traite des personnes et spécifiquement dans le domaine de la protection et de la prise en charge des victimes. Voilà, mesdames et messieurs, le résumé du Conseil des ministres de ce jour. Nous avons eu quelques points de divers, dont essentiellement un point que nous avons évoqué au dernier Conseil des ministres. Il s'agit donc de la visite du chef de l'État au Vatican et il poursuivra donc ce voyage sur le Vatican à New York où, comme cela a été annoncé au cours du Conseil, il prendra part donc aux assemblées générales des Nations Unies. En raison donc de ce voyage, le prochain Conseil des ministres aura lieu le 28 septembre. Le Conseil a également été informé mais cela, vous l'avez suivi avec la lecture donc du communiqué du Conseil national de sécurité de ce que la Côte d'Ivoire avait saisi la commission de la CDAO en vue donc d'une réunion extraordinaire des chefs d'État de la CDAO sur la situation de nos 46 soldats au Mali. Mesdames et messieurs, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement sur le Conseil ou toute autre question d'actualité que vous voudriez bien poser. Bon, apparemment, le communiqué du Conseil est assez clair. Une question sur le Conseil ? D'accord, je vous en prie. Monsieur le Ministre, je suis Raphaël Tannot du quotidien Nord-Sud-Info. Au sujet des Cogès, les 18 milliards décaissés des Cogès, il était prévu la contribution des collectivités locales mais qu'en est-il exactement ? Et puis, on sait qu'il y a un décalage, c'est que les 18 milliards devaient servir pour l'année dernière. Et qu'est-ce que l'État va faire pour cette année ? Monsieur le Ministre. En ce qui concerne les Cogès, les mesures qui ont été annoncées concernent les mesures pour l'année scolaire en cours et cela conformément aux engagements du chef de l'État. Donc, ces 18 milliards qui seront directement virés sur le compte des différents Cogès doivent servir justement à la prise en charge de ces Cogès et éviter les cotisations qui étaient faites par les parents d'élèves. Les textes fixent la responsabilité de chacune des collectivités en ce qui concerne nos différents établissements scolaires et en ce qui concerne les établissements primaires, ce sont les municipalités et pour ce qui est des établissements secondaires, c'est essentiellement les conseils régionaux. Donc, chacune de ces collectivités assume ses responsabilités quant à la prise en compte du fonctionnement des Cogès. Bonjour, Monsieur le Ministre, connaissez le monde sur journaliste à Kouassi.com. Monsieur le Ministre, nous avons appris que les prisonniers qui ont été graciés par le chef de l'État le 6 août, la mesure n'est pas encore exécutée au Nouveau-Dabidjan. 542 prisonniers seraient concernés et malheureusement, hier, un a été décédé en prison. Est-ce que vous avez l'information ? Merci de me donner cette information triste parce que c'est arrivé seulement hier. ce que je peux dire c'est que les décisions et les engagements du chef de l'État sont respectés. Nous pouvons comprendre qu'Abidjan concentrant de façon générale le plus grand nombre de ses prisonniers, que les lenteurs administratives dans ces conditions-là aient pu faire que la décision ait pris du temps à être appliquée. Mais je ne souhaite qu'aucun doute ne soit émis sur le respect des décisions du chef de l'État. J'ai cru comprendre dans votre question qu'ailleurs, dans les autres régions, la décision a été appliquée. Il n'y a donc pas de raison qu'elle ne le soit pas à Abidjan. Il faut juste comprendre qu'en raison du plus grand nombre de prisonniers qui se trouvent à Abidjan, qu'il y ait pu y avoir quelques lenteurs en tout état de cause. Je vous ramènerai vers le ministère de la Justice qui devrait pouvoir donc répondre à votre préoccupation. Si votre information est vraie, c'est regrettable. C'est dommage que bénéficiant d'une grâce, on en arrive donc à perdre la vie au moment où on peut enfin goûter à la liberté. Je pense que c'est un coup du sort qui est regrettable. mais il ne faut pas que l'on puisse douter un seul instant de ce que les décisions que le chef de l'État prend sont appliquées. Nous présentons nos vives condoléances à la famille de ceux détenus-là. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vous remercier pour votre attention et vous souhaiter bon appétit à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada